Bonjour, bonjour à toutes et à tous et merci d'être présent ici. Je vais parler pendant 20 minutes du processus de visibilité de code à Google et essayer d'y arriver un peu de temps pour la question. Moi c'est Bruno, ça fait 4 ans que je travaille à Google. J'ai commencé à Londres pendant 2 ans où j'étais SRE en Ads. Pour ceux qui ne voient pas, il y a d'un côté les software engineers, oui, de l'autre les SRE où on est un peu ingénieurs de production. Ça a des liens avec ce qui est DevOps. Dans ce cadre-là, je faisais régulièrement du Python, j'écris régulièrement du Python. Depuis bientôt 2 ans, je suis ingénieur standard à YouTube à Paris. Pour le coup, 90% de mon boulot c'est du C++. Je ne fais plus autant de Python que je voudrais, mais j'ai encore des années pris des responsabilités dans des processus Python à Google, celui que je vais vous présenter ici. Je suis depuis 3 ans Readability Reviewer et depuis bientôt 2 ans Readability Admin. Dans quelques minutes, vous comprendrez ces termes. Pour commencer, un peu de vocabulaire. À Google, on n'a pas des commits, on a des changelists. Certains d'entre vous reconnaîtront peut-être le vocabulaire Perforce. Donc, je vais parler de changelists ou CL. Le processus ici, j'étais un peu rappelant dans le titre, je l'ai traduit en visibilité. En fait, c'est Readability en anglais et c'est le terme qu'on envoie même en français au quotidien. On dit Readability ou Readabilité. J'espère que vous pardonnerez ces présentances à la langue de Bolière. La Readability, c'est un des systèmes par lesquels Google s'assure de la bonne qualité de notre base de code. Puisqu'on est des dizaines de milliers d'ingénieurs, on a plus d'un milliard de lignes de code Python. Comment est-ce qu'on fait pour que ce Python soit beau, soit compréhensible, qu'on puisse revenir dessus des années après, comprendre ce qu'il se passe, le modifier, etc. La Readability essaie de résoudre ces problèmes. Quand on veut, disons qu'un ingénieur veut soumettre une change list, donc avec des modifications apportées à plusieurs fichiers. Disons que là, il y a 5 fichiers. Il va devoir obtenir le LGTN d'un pair. LGTN, c'est Looks Good To Me. N'importe quel autre ingénieur est en mesure de lui donner. Donc on envoie la change list à un ingénieur, il la revoit, il donne Looks Good To Me. Mais ça ne suffit pas. Il y a le concept de Owners. On a une grosse base de code, monolithique, qui contient tous les projets. N'importe qui ne peut pas soumettre du code n'importe où. Les différents sous-dossiers sont attribués à des équipes. Elles ont des Owners. Là par exemple, on voit que les fichiers modifiés sont dans deux dossiers. Il va falloir que la personne qui soumette la change list et l'approbation, l'approuvage des Owners de chacun de ces deux dossiers. Donc typiquement, le premier dossier, ça sera les Owners, ça sera équipe 1. Le deuxième dossier, équipe 2. L'ingénieur qui envoie sa change list va devoir obtenir l'approbation de chacune d'entre elles. En sachant que si l'auteur est lui-même membre de l'équipe 1, il donne lui-même l'approbation. Il n'a pas besoin que quelqu'un d'autre de l'équipe 1 la lui donne. Il en va de même pour les langages, pour la readability. Là, on voit dans cette change list un fichier qui est l'équivalent d'un make file pour lequel il n'y a pas de verrou de protection. Mais pour les fichiers Python, il va devoir trouver la readability Python. Pour les fichiers C++, la readability C++. Comme pour les Owners, c'est quelque chose que l'ingénieur peut lui-même apporter. Si l'ingénieur qui a créé la change list a lui-même la readability Python et la readability C++, il n'aura besoin que du LGTM et des readability Owners. Donc voilà, ici pour cette change list, en fonction de ce que l'auteur lui-même possède, il va avoir besoin de soit 0 approvals parce qu'il amène tout lui-même, mais peut-être 4 parce qu'il n'amène rien lui-même. C'est le cas pour toutes les change list. Ainsi, n'importe quelle change list qui contient du Python a été revue et approuvée par quelqu'un qui a la readability Python. C'est ce verrou qui assure la bonne qualité de notre base de code. La question maintenant qui vient est qui est-ce qui a la readability et qui est-ce qui ne l'a pas ? Il y a en fait plus que ces deux états-là. Il y a plusieurs échelons. Le premier échelon, c'est un ingénieur de base, quand il n'arrive, n'a aucune readability. Il va devoir les acquérir. De base, pour toute change list qu'il écrira, il devra trouver la proval. Idéalement, il y a quelqu'un dans son équipe qui l'a et donc c'est à lui qui va envoyer le code et la personne va donner en même temps le LGTM et la proval du Python. Mais il y a des équipes, des petites équipes qui ne vont pas l'avoir et vont devoir trouver dans d'autres équipes autour de eux ou des gens qu'ils connaissent. C'est donc un certain poids. Et si on écrit qu'à 90% du Python, il est très intéressant d'avoir soi-même la readability. À ce moment-là, on va ouvrir un ticket en disant « je veux la readability » et on va commencer un processus. Durant ce processus, on est candidat à la readability. Ce qui se passe, c'est qu'à chaque CL Python qu'on va écrire, au lieu de l'envoyer normalement à quelqu'un qui peut donner qu'à la readability Python et peut donner son approvable Python, on va l'envoyer à des readability reviewers qui, eux, vont faire une revue détaillée. Et à la fin, c'est eux qui vont donner l'approvable. On va comme ça régulièrement envoyer des change-listes qui sont belles, dont on est fiers. Et au bout d'un certain temps, des gens vont décider que c'est bon, on a acquis la maturité et le niveau demandé. Et c'est bon, on nous donne la readability. Donc, une fois que la personne a la readability, elle arrive dans la troisième colonne, il a juste besoin du LGTM pour ses change-listes Python. C'est très pratique. En plus de ça, bien sûr, d'un coup, il y a plein de gens qui se mettent à lui envoyer du code pour solliciter cette approvable. La plupart des ingénieurs, pour un langage donné, ne vont pas avoir la readability. Plusieurs milliers vont avoir la readability. Donc, c'est une minorité, mais une grosse minorité. La plupart, l'extrême majorité des ingénieurs, durant leur vie, on va dire, va soit ne pas avoir la readability, soit l'avoir et va s'arrêter là. Certaines personnes qui ont déjà la readability vont choisir de s'impliquer un peu plus dans le processus. Ils vont devenir readability reviewers. On a environ une centaine de readability reviewers Python. Ces gens-là, donc, sont volontaires. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont recevoir régulièrement des change-lists de candidats qui vont leur demander de faire une revue détaillée de leur change-list. Et ils vont s'assurer que tout est bien. Ils vont alors donner leur approuval. Une fois que la change-list a été soumise, le reviewer va remplir un formulaire dans lequel il va noter plusieurs choses, il va noter plusieurs critères. Il va déjà indiquer la taille de la change-list, son aspect général, la documentation, les tests, la maîtrise des idiomes et l'utilisation de l'infrastructure Google en général. Pour chacune de ces catégories, on va dire soit tout était bon, soit c'était proche d'être bon, soit ça demandait encore du travail. Comme ça, à chaque change-list revue. Enfin, la dernière catégorie, où c'est environ 5 à 10 personnes, c'est les readability admins. C'est ceux qui chapotent l'ensemble du système, qui gèrent le processus. Entre autres, c'est eux qui vont décider de quand les candidats ont la readability. Ils vont voir l'ensemble des change-lists envoyés par un candidat avec leurs notes et dire, tiens, les 4 dernières change-lists de ce candidat sont toutes parfaites, ou des commentaires positifs, c'est bon, je lui donne la readability. Celui-là, ah non, il y a encore du progrès à faire, peut-être la semaine prochaine, peut-être une autre fois. Enfin, un de leurs derniers rôles, c'est de s'occuper des reviews web, d'aller voir les gens qui font du beau piton et de dire, tiens, tu es du beau piton, tu donnes des bonnes revues. Est-ce que tu ne voudrais pas, à ton tour, devenir volontaire et donner un peu de ton temps chaque jour, chaque semaine, pour noter et revoir en profondeur les change-lists et l'avant-dernière colonne ? Tout ça, c'est l'ensemble des acteurs et c'est comme ça que ce système vit. Ce système est vraiment utile parce que quand on est une petite boîte avec une dizaine d'ingénieurs, on sait qui est bon, qui a besoin de plus progresser, on sait à qui envoyer son code pour avoir une bonne revue, etc. Mais quand c'est des dizaines de milliers d'ingénieurs, ça ne passe plus à l'échelle. Et ce système avec des gens qui ont pas l'arrivabilité, des gens qui en ont et quelques personnes, enfin une centaine de personnes pour gérer tout ça marche assez bien. On a développé autour de ça, donc ces différents rôles, on a des outils qui les encadrent. Ça, ça peut vous intéresser si vous dites que peut-être dans votre entreprise, dans quelques années, il y aura besoin de ça ou que ça pourrait aider. Les outils, par exemple, le premier outil, c'est des limiter, du pylint, piflakes, etc. Ça, c'est quelque chose qui va tourner sur toute changelist qui est envoyée, même en dehors de l'arrivabilité. Il y a des batteries de tests qui vont tourner, des tests ad hoc par projet, mais également des tests génériques par langage qui vont attraper les choses par la pylint. La variable n'est pas définie, là, le nombre d'espace n'est pas bon, mais également quelques autres tests personnalisés. Un deuxième outil, c'est pour les reviewers, ils donnent leurs préférences. Ils disent à quelle fréquence ils veulent recevoir des changelists. Parce que deux personnes qui sont intéressées par donner de leur point de temps et devenir volontaires, peut-être que l'une d'entre elles veut ne revoir que deux changelists par semaine, mais que l'autre est prête à en recevoir cinq par jour. On ne peut pas envoyer le même volume de changelists à tous les reviewers. Sinon, vous allez en dégoûter une bonne partie qui en recevra trop, alors que l'autre serait prête à en recevoir plus. Donc, c'est assez important. Un troisième outil, c'est un petit robot qu'on a qui, en fait, quand on envoie les changelists au système, elles sont envoyées au robot qui, derrière, va assigner un reviewer en fonction de leurs préférences. Donc, faire ça comme ça, ça s'assure que les préférences des reviewers sont respectées, mais également qu'une personne qui envoie régulièrement des changelists à revoir sera revue par un panel assez varié de reviewers. Parce que, malgré tout, chaque reviewer a ses domaines de prédilection, les choses où il est excellentes, et le fait d'avoir des reviewers différents au cours des changelists assure que la personne recevra une grande variété de commentaires, et on pense que cette diversité est très saine pour les candidats. Un autre outil, voilà, c'est que les reviewers à la fin remplissent un formulaire où ils notent les changelists, et ces notes, on se retrouve, j'allais dire, dans une base de données, en fait, c'est dans une feuille Excel. Dans une feuille Excel, donc, qui compile l'ensemble des notes et qui sert derrière aux administrateurs à revoir, semaine après semaine, les profils des gens qui ont envoyé déjà pas mal de CL, qui sont donc susceptibles, peut-être, d'obtenir la readability cette semaine-là. Et c'est à peu près tout. Et juste avec ces outils-là, en fait, et les différents rôles présentés, on peut avoir un système qui permet à chacun de monter en compétence sur un langage, puis d'être vraiment indépendant dessus, et à son tour, en fait, d'aider à l'esprit. On va maintenant, je vais faire des petits zooms sur différents aspects de la vie des changelists et des reviewers. Donc, le travail du reviewer. On reçoit une changelist, on fait une revue un peu comme d'habitude, mais on va faire très attention à certaines choses. Par exemple, est-ce qu'il y a des tests ? Là, vous me direz que c'est standard, qu'on est censé le regarder dans toutes les revues de code. En pratique, quand la personne, quand son collègue essaie de résoudre un problème, qu'on a dans sa changelist pour que le truc marche, le mettre en prod, etc. Ben, on n'a pas forcément envie de mettre des tests. Un readability reviewer, lui, n'est pas du tout du projet. Il n'est pas du tout de l'équipe. Il a un regard complètement extérieur là-dessus. Donc, il est plus à même de s'arrêter, se poser, de dire non, là, il faut des tests. Peut-être que tu es pressé, mais dans le cadre de ce processus, moi, je ne peux pas valider ça s'il n'y a pas de test. Est-ce que ça respecte la philosophie du langage ? Est-ce que la personne redéfinit toutes les fonctions magiques pour avoir quelque chose qui est plus vraiment du biton à la base ? Même si ça peut être assez séduisant pour les utilisateurs de la chose en train d'être développée, pour les gens qui, derrière, ont corrigé un bug alors qu'ils ne sont pas sur le projet ou quelques années plus tard, ça peut devenir assez terrible. Donc, on essaie d'éviter des choses comme ça. Est-ce que les structures de données sont pertinentes ? Est-ce que la personne réinvente la roue ? Réinventer la roue, ça peut aussi bien être réimplément quelque chose qui est dans l'Ether Tools que quelque chose qui est absent des bibliothèques partagées qu'on a à Google. On a pas mal de bibliothèques partagées, par exemple, pour la mémorisation des fonctions, réutiliser les résultats. C'est tout bête, mais c'est mieux de ne pas réimplémenter la sienne à chaque fois. On a également des bibliothèques standards appelées AppSale, ABSL, je ne sais pas si vous avez vu ça. Ce sont des choses qui sont en bonne source aujourd'hui. Par exemple, pour l'initialisation des applications, pour la définition des drapeaux sur les binaires, des choses comme ça, c'est super pratique. Mais là, régulièrement, quelqu'un va se mettre une change list sans savoir ça. Et c'est le rôle du Readability Reviewer que de l'orienter vers les bonnes choses à utiliser. Encore une fois, voilà les fonctionnalités avancées. Si la personne commence à définir des métaclasses, il faut vraiment se poser des fonctions. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'utiliser des métaclasses, mais à même moment que vous soyez un développeur de la bibliothèque, et encore, on en a rarement besoin. Enfin, est-ce que le style de guide, de manière générale, est bien respecté ? Le style de guide est quelque chose de central à Google que chacun des langages défie. Le style de guide Python est disponible en ligne. C'est quasiment la même version que ce qu'on a en interne. Si vous allez le voir, c'est plein de choses très intéressantes. Ça définit la plupart des aspects du langage. Et quelqu'un qui a bien le style de guide a déjà plus de la moitié de sa readability, on va dire. La moitié du chemin est déjà faite. Globalement, c'est du fait 8. Il y a quelques variantes. Par exemple, une variante dont on n'est pas fiers du tout, mais je vais oser dire, c'est qu'on utilise deux espaces pour l'indentation et pas quatre. La raison, c'est que, originalement, il y avait plein de gens qui venaient du C++, qui se sont venus à faire du Python à Google. Donc, on s'est retrouvés avec plein de fichiers Python au début, qui étaient tous indentés à deux espaces, et qui, au niveau de la casse, étaient tous en pascale et pas en serpent. Donc, c'est des choses qu'on a encore. Le deux espaces, c'est tout le monde qui l'a, mais au niveau de la casse, c'est au choix. Tant qu'à l'intérieur d'un module ou d'un projet, c'est cohérent. Enfin, dans notre site de guide, on a des règles de langage. Comment importer, ne pas utiliser de lambda, utiliser les bibliothèques partagées. On a des règles de Steve aussi. Comment sont les upstrings ? C'est très précis. On ne veut pas que les gens en dévient. Il n'y a pas de raison. C'est important qu'il y ait vraiment une cohérence au sein de la base de code. La longueur des lignes, la longueur des fonctions, des choses classiques. Mais il est important, en fait, de noir sur blanc, mettre des limites et dire des choses. Parce que voilà, on a des dizaines de milliers de gens qui écrivent du Python régulièrement. Enfin voilà, la cohérence au sein d'un projet, c'est la règle maîtresse. Parfois, quand on revoit une checklist, on voit des choses qui nous font saigner les yeux. On dit, mais là, c'est en rupture avec le style de code, je ne veux pas ça. Mais sauf qu'en fait, si le module, si le reste du module est écrit comme ça, et que les modules autour sont écrits comme ça, il n'est pas pertinent au sein de la checklist de demander à ce que tout ça soit modifié. Et en fait, on va laisser passer en signalant qu'on est triste. Mais la cohérence au sein du projet, c'est ce qu'on veut. Le processus de guidabilité, c'est avant tout l'occasion pour le candidat de vraiment s'approprier en profondeur ce style de guide. De petits exemples, comme ça pour le fun, je vous disais les imports, c'est tout bête, mais qu'est-ce qu'on peut faire dans les imports ou qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ? Là, le premier exemple, on importe deux modules à la fois. Bah non, on en manque juste un par ligne. Le deuxième importe, une personne importe une fonction. Non, la règle, on importe des modules, jamais les fonctions. Le troisième, la personne importe le logging standard. Non, pas le droit, on importe le logging de AppSec. Qui, par exemple, quand on fait tourner ça dans notre cloud interne, va automatiquement rendre les logs disponibles à plusieurs endroits, pas mal de choses comme ça, c'est très pratique. Le dernier importe, c'est un import relatif. On ne peut pas que des imports fully qualified. Donc voilà, c'est des choses... Chacune de ces règles, en fait, on peut les débattre. On peut débattre de sa pertinence. Mais ce qui est important, c'est qu'une règle est établie. Et que tout le monde fasse la même chose. Des petits exemples de pure style. Par exemple, la première liste, soit la personne définit ça sur une seule ligne, mais pas de virgule finale. Soit on est sur plusieurs lignes, mais on veut une virgule finale. Il y a plein de petites choses comme ça qui sont détaillées. Alors, on pourrait dire que c'est pinaillé, mais en fait, une fois qu'on le sait, ça ne demande vraiment rien que de les appliquer. Le deuxième, voilà, il y a des espaces dans les parenthèses et dans les crochets, etc. On ne peut pas. Le troisième, il y a un retour à la ligne comme ça, c'est assez moche. Ben non, la personne va devoir soit le définir en vente constante du module, soit utiliser text-wrap des dents. Et le dernier, c'est quelque chose qu'on voit dans certaines bases de code, l'alignement comme ça. Je connais des gens qui sont fans de ça. Ça se défend. En pratique, on a dit non, on ne le fait pas. Non, j'ai fait ça pas mal. La grammaire. La grammaire, on est assez regardant au niveau de la grammaire dans une docstring. Je pense qu'à peu près toutes les nationalités sont représentées au sein de l'entreprise. Donc, ce n'est vraiment pas toujours facile. Puisque ce n'est pas évident de dire à un collègue non, là, il y a une faute de grammaire dans ton commentaire. Mais en fait, c'est important. La doc, c'est capital, vraiment. On devrait toujours en avoir plus. Et quand la grammaire n'est pas au coin, parfois on peut faire un contresens ou des choses comme ça. Donc, c'est le genre de commentaire qu'on doit faire en tant que readability reviewer. Et c'est le genre de chose qui est écrite noir sur blanc dans notre style de guide. Maintenant, dans le travail du reviewer, il a dit bien ça. Quelques remarques récurrentes. Parce que malgré tout, une personne progresse au niveau des change list, mais il y a un flux constant de personnes qui commencent ce processus. Et on se retrouve à redire souvent la même chose. Pour rencontre quelques autres, les constantes mutables. Quand une constante est une liste, bah non, il ne faut pas quoi. Il faut en faire un tube. Un tube, ce n'est pas censé être ça, mais ça marche assez bien en tant que liste immutable. Les objets mutables. Il y a là, dans l'assemblée, Nathaniel Manista, qui a fait, il y a quelques années, une super présentation, un bycon, sur le fait que globalement, la plupart du temps, quand on crée une classe, elle n'a pas forcément de raison d'être. Et surtout, elle n'a pas de raison d'être mutable. C'est le genre de chose qu'on chasse. Le formatage des chaînes de caractères, c'est tout bête, mais il y a plein de manières de le faire pas très bien et de concaténer plein de bouts. Byte Unicode, on a une base de code qui est en grande partie hybride, Python 2, Python 3. On ne peut pas se permettre d'être ambigu au niveau de ce qui est une chaîne de caractères. Il faut qu'on soit très très clair sur est-ce que c'est du byte, est-ce que c'est d'unicode, qu'est-ce que tu appelles en code, pourquoi tu n'appelles pas d'encodage avec, est-ce que ça va vraiment marcher ou pas. C'est le genre de chose où, en tant qu'auteur, ça marche sur les données sur lesquelles on travaille, on ne s'en soucie pas de savoir ce que c'est vraiment. C'est important, quand on fait du Python 2, Python 3, quand on a une grosse base de code, il faut être très carré là-dessus. Voilà l'utilisation de NameTube. Peut-être que vous utilisez NameTube et que vous trouvez ça bien. C'est souvent mieux qu'un objet, mais pour le Python 3, il y a la super bibliothèque ATR, et depuis Python 3.7, il y a les data classes. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je les trouve super bien. C'est bien fait, c'est grand. Donc il y a un travail d'évangélisation de ces bonnes pratiques modernes. C'est assez important. Quand les gens reviennent la roue, encore une fois, quand les gens testent ISNONE, alors que le type n'a pas de zéro, c'est quelque chose qui tient de vue en erreur. Quand vous dites MY OBJECT ISNONE, ça laisse sous-entendre que l'object pourrait être faux sans être non. Si ce n'est pas le cas, il faut tester juste IS MY OBJECT, et pas IS MY OBJECT ISNONE. C'est quelque chose qui revient souvent. Les exceptions en Python, je trouve, convient quand même plus vachement. C'est assez particulier, il faut le dire. Je ne sais pas si vous pensez de logging.exception. Logging.exception, on ne passe pas directement l'exception. Il va aller la chercher dans la piste d'appel. Ce n'est pas très élégant, mais surtout, si on n'a pas lu la doc, on ne sait pas ça. Les gens passent logging.exception avec l'exception en dernier argument bonus. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça revient souvent. Au niveau de comment les gens raise et re-raise des exceptions aussi, ce n'est pas trivial. En plus, ça change entre Python 2 et Python 3. C'est des choses qui reviennent souvent. Les annotations de type. Encore une fois, Nathaniel fait une super présentation là-dessus demain. Un module Python typé, c'est super sympa à lire. Ça a plein de bugs, etc. Ce n'est pas nécessaire. On essaie souvent de demander gentiment à Jean-Tien, est-ce que tu ne voudrais pas s'encoudrer quelques annotations de type ici et là ? Donc voilà, ça c'est des remarques récurrentes. Après, il y a des remarques beaucoup plus rares. Voilà, quand les gens font des trucs super bizarres avec les métaclasses. Heureusement, ça n'arrive pas trop souvent. Mais ça arrive. Donc ouais, ce système existe, je crois, depuis plus de dix ans. Je ne sais pas exactement comment il y a eu le jour. Mais aujourd'hui, on a un peu plus d'une dizaine de langages qui a une readability. Il y a des langages qui avaient une readability dans le passé mais qui l'ont perdu. Aujourd'hui, on a peut-être que n'importe qui en écrive parce qu'il n'y a pas assez de gens qui en font pour avoir un pool de reviewers qui soit sain. C'est le cas du Perl, par exemple. C'est le cas du SQL aussi. Des choses où on ne demande plus de readability aujourd'hui, on en donne. Il y en a d'autres où avant, on ne demandait pas et on en demande. R, je crois qu'elle est assez récente comme readability, par exemple. Donc voilà, ce système, est-ce qu'il marche bien, est-ce qu'il ne marche pas bien ? Personnellement, je trouve, du moins pour Python, que ça marche bien. Le but, c'est de sanctionner que les gens maîtrisent le langage, maîtrisent notre style de guide et connaissent les bibliothèques qu'ils doivent utiliser. Je trouve qu'on marche vachement bien là-dessus, que le code Python & Google, quand même, vous ouvrez un module aléatoire, vous allez rarement être horrifié, ce qui est cool. Des milliers d'ingénieurs sont passés par ce processus, donc ça marche. Et en moyenne, c'est 10 changelists et 3 000 lignes de code pour passer ça. Cependant, ça cache de très fortes inégalités. Il y a certaines personnes qui ont eu le 4 changelists qu'on leur donne, parce que les 4 changelists ont été parfaites. Et là, en fait, on voit, c'est des gens qui, professionnellement, ont fait du Python dans un milieu qui était déjà exigeant, qui, en se lançant dans le processus, ont eu tout le style de guide, qui doit tenir sur 5-6 pages, donc c'est tout à fait faisable, l'ont intégré, et c'est fantastique. Avec le début, on n'a rien à faire, et en deux à deux, c'est plié. Il y en a d'autres, malheureusement, et c'est un des risques, qui commencent le processus sans être très fort en Python. Et qui, en plus, ont la malheureuse impression que Python, c'est simple, Python, c'est facile, Python, c'est du pseudo-code. Et donc, si c'est bon, je me lance dans le processus, ça va venir tout seul, ça sera super facile. On se retrouve avec des gens qui, au bout de 30 change-lists, ne sont toujours pas au niveau de monde. Donc, on ne fait pas du mentorat Python, on fait plutôt du mentorat de Python à la Google. Et la réputation de langage facile est quelque chose de dommage pour Python. Une autre chose, c'est que le reality reviewer, c'est quand même un peu une perle rare. Ça doit être du volontariat. Vous ne pouvez pas forcer les gens à dire, tu vas revoir plein de codes de gens, juste pour des raisons stylistiques et des choses comme ça. Et régulièrement, tu auras besoin de dire les mêmes choses, et il faudra faire preuve de grande patience. Parfois, l'auteur n'est pas d'accord, et à tort ou à raison, va refuser certaines choses, et on va en discuter. Quand on fait ça régulièrement, plusieurs fois par semaine, il y a des gens que ça fatigue, que ça saoule, et qui peuvent devenir un peu durs. On ne veut surtout pas ça. C'est vraiment un gros écueil. Donc, le readability reviewer, c'est quelqu'un de très bon en Python, qui aime relire le code des autres, qui est patient. Donc, c'est une perle rare, il faut en prendre soin. Par exemple, on a des évaluations bizannuelles, et peu avant ces évaluations, on envoie des mails au manager, en leur disant « Voilà, votre report en dessous de vous a revu tant de changelists en tant que reviewer, c'est comme s'il avait mentoré tant de personnes. Prenez ça en compte, c'est vraiment génial ce qu'il fait ». C'est important à faire. C'est comme ça qu'on garde les reviewers avec vous aussi. Un dernier écueil qui est assez gros, c'est que ce processus est quand même difficile, et à partir du moment où on ouvre un ticket, il faut attendre plusieurs mois pour rentrer dans le processus. Ça, ce n'est pas un problème qu'on a encore bien résolu. On ne veut pas le résoudre en baissant le niveau d'entrée. Donc, la question, c'est quel futur maintenant ? Déjà, à l'aspect actuel, il n'y a que deux ans. Avant, vous étiez avec une seule changelist. On demandait que ce soit une grosse changelist, mais une seule changelist. On estime qu'on passait à connaître trop de choses. Maintenant, c'est avec. C'est incrémental. C'est de multiples changelists. On veut toujours plus de reviewers. On aimerait résoudre la file d'attente. Par exemple, un des projets qu'on a pour ça, dont on discute depuis un an, c'est que des gens qui n'ont pas la readability fassent des revues du code d'autres personnes. Comme s'ils avaient la readability, une fois qu'ils ont fait leur revue, ils appellent un readability reviewer qui va vérifier que la revue a été bien faite. Et ils seront notés sur la qualité de la revue. Non seulement ça aidera les gens à avoir plus de matériel à soumettre au processus, mais en plus de ça, ça permettra de vérifier quelque chose qu'on ne vérifie pas aujourd'hui. C'est qu'une fois qu'on a la readability, on peut soumettre son code facilement, mais on va devoir approuver celui des autres. On ne vérifie pas que les gens font de bonnes revues. C'est quelque chose qu'on veut faire dans le futur. Je crois que j'ai fait un bon tour d'horizon du processus, malheureusement un peu plus long que ce que je voulais. Voilà, on est assez fiers de ce processus. Moi je trouve qu'il marche bien. Et je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Malheureusement, je crois qu'on est à la courbe de temps. Et si vous voulez venir me parler devant la porte, je serais ravi de répondre à tout ce que je peux. Merci. 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 Merci.